hey salut tout le monde c'est luca sport bienvenue pour cette étape numéro 4 ce tour de france avec la team sexe bank on voit tout le profil de cette quatrième étape qu'on va lancer maintenant on va lancer tout de suite ouais la petite présentation donc étape 4 c'est du plat on est toujours maillot jaune avec daniel et benati étape qui va sans doute on va ensuite le gardien je pense m'étonnant que les échappés puissent se permettre de gagner l'étape mais on sait jamais on sait jamais on va tout de suite regarder on va tout de suite pour l'âge énergétique café ça a bien marché on a fini troisième de l'étape d'hier donc c'était l'étape numéro 3 donc c'était plutôt sympa malgré quitte elle qui est quand même bien bien au dessus de nous va falloir qu'on trouve un moyen de le battre et on peut le trouver le moyen de le battre et on va y arriver c'est ce qu'on va dire on va y arriver peut-être pas sur cette étape peut-être sur une autre peut-être maintenant ce serait le mieux le chargement qui est toujours un petit peu longtemps que trois prix de la montagne on va pas aller les chercher ça sert à rien ça se peut-être qu'on peut intermédiaire l'échappé n'est pas creusé beaucoup d'écart ça se rattraper ou que le peloton va y rouler donc il est assez tôt je trouve donc il est ça se peut que le le ce que d'intermédiaire soit en date qu'avec le peloton on peut y penser je vais tout de suite à utiliser notre mon gel de café pour l'instant pas d'échappés qui se faufile à l'horizon je ne sais même pas de c'est mais on est à la plage là c'est le on est en normandie on arrive d'angleterre les joueurs viennent d'arriver d'angleterre en bateau peut-être en shuttle ils ont pris le shuttle ceux qui connaissent pas trop c'est le c'est le bateau c'est le bateau c'est le train qui passe c'est un tunnel sous la manche fait c'est le tunnel sous la manche et c'est ce qu'ils ont dû prendre alors que là on voit un vent fort mon lieu de dos pour l'instant ça va mais un vent fort ça peut tout changer on s'est pas mal fait c'est que les armes bougent pas donc on va pas trop les francs avec le vent heureusement qu'ils ont mis la manche à air on va tout de suite commencer à simuler je pense donc l'instant à basse il ya de l'échappé qui s'est acquis ce créé donc c'est c'est pour lever là le coureur qui s'est révélé sur le critérium ouais le le l'éternational international pardon si je me trompe pas quand j'ai moi si je me trompe pour l'e2 bretagne sécher environnement qui est donc argentin là par contre je suis presque sûr avec argentin malheureusement il fera pas le tour cette année c'est un peu con il fait pas le tour et je sais pas pourquoi il n'a pas voulu faire le tour je ne sais plus pourquoi exactement la fêche qu'il a peut-être un problème je sais plus en tout cas c'est yann parta le court check il a qui l'accompagnent et pour lise encore qu'il est qu'ils aient ses lettres sylvain je crois son prénom de la cofidis qui l'accompagnent donc je vous disais que dans le peloton allait peut-être les rattraper mais ils ont l'air de les laisser filer pour l'instant je dis bien pour l'instant ils prennent beaucoup d'avancé tout de même on va tout faire ce point d'intermédiaire on va se faire à 40 km on va tu faire un petit point classement aux différents classements tiens c'est rue alberto costa qui est passé troisième je pensais qu'il y avait plus d'écart que ça avec rui alberto costa et c'est peter sagan également qui est passé troisième je crois pas que c'était tout à fait ça donc avec avec comptador on est assez loin mais voilà on est pour y'a pas énormément d'écart j'ai un peu mal fait on doit être je crois on était 24 25 on est 26e je mais 32 je pense pas que ça va trop bas c'est le peloton pas je crois qu'il ya une minute 32 il n'y aura pas trop de problème je pense pour revenir on n'a même pas 40 secondes de retard sur christopher from donc tout est jouable on va tout de suite faire le sprint intermédiaire je vais essayer de commencer plus tard tout à l'heure à l'arrivée le sprint final parce que je pense que ça fait un peu court la dernière vidéo donc quand je disais moi je suis en vacances au moment où je pense que j'ai sorti la vidéo du coup c'est ce que je prenne pas en compte les commentaires donc je suis en désolé donc ça viendra après vous verrez bien quand je serai revenu donc ça se peut que je sois un peu inactif sur la chaîne questions commentaires et interactivité avec vous la semaine cette semaine là où je parle on fait là on fait cette étape donc voilà sauf que là je calère un peu j'ai l'air un peu avec notre pauvre daniel bennati je trouve quand même qu'on progresse pas mal sur ce sur ce tour de france les échanges et pas mal de choses quand même dans le gameplay je trouve qu'on progresse pas mal donc je pense qu'avec le mode pro team ça peut nous faire que du bien de nous faire un petit tour de france et comme ça que le mode pro team on sera que meilleur et on pourra faire que des meilleurs résultats sauf que là il va falloir un petit peu que j'accélère avec ça va être un peu galère n'allez quitter qui est là donc ça c'est marquant de choc pour emmener notre ami kevin dish sans doute reste de km on va continuer à se caler dans la roue on reste devant on demande pas mathibre chel on est peut-être en pole position là on va peut-être lancer le sprint très pas là là je pensais que j'allais le sprint et bien plutôt que que et bizarrement qui telle n'est pas là là faut qu'on fasse absolument la bonne opération et là j'ai mal géré puisque qui tels n'était même pas dedans et je vais prendre un mur qui tels n'étaient même pas dedans et j'ai foiré j'aurais dû fumer les quatre devant moi les quatre devant moi j'aurais plus largement les fumées bon c'est pas très grave on a repris quand même du temps des points on a repris des points où c'est plutôt pas mal j'espère qu'il n'y a pas encore c'est benati je crois que c'est le mec le plus stupide de l'année le mec qui maillot jaune alors les gars je me barre il est pas possible on va encore s'arrêter quand cette fois je l'avais un peu prévu donc là vous voyez que l'intelligence artificielle et n'est pas tout à fait tout à fait au point vu que d'une c'est un sprint donc il n'a pas s'échapper et de deux c'est le maillot jaune encore moins donc c'est un petit peu mal fait voilà le peloton nous rattrape voilà trois prix de la montagne donc on va petit de faire un petit point sur le bas sur le meilleur grimpeur de ce tour pour l'instant ils sont deux ex aequo donc c'est thomas de yent le très très bon coureur belge et apprécié cet accent c'est horrible et à igor anton à l'espagnol de la movistar derrière nous l'alberto contador moule à trois points après c'est pas énorme énorme je pense pas que le maillot à poivre va changer ça met un âge c'est qu'un point qu'ils doivent gagner c'est un petit point donc à moi qui prennent les trois c'est boulevé d'hommes et je pense que tu en ai déjà pris avant donc il n'y aura pas forcément de changement ici par contre au maillot vert ça peut encore faire des dégâts pour qui tel il peut encore faire beaucoup de dégâts va falloir encore limiter la case j'espère pouvoir gagner bon déjà on a repris des points tu vas voir combien l'a pris de points sur sur sa gagne on a fait huitième sur qui tel pardon on a repris qu'un point sur qui tel alors qu'on aurait pu devenir on aurait pu faire 13 et on a pu reprendre au moins facile 6 points c'est un peu bête c'est un peu bête ouais mais c'est pas grave c'est pas on va y arriver ne vous en faites pas donc il y a toujours un vent fort donc ça ça va être plutôt dangereux ça grimpe un petit peu à l'arrivée on l'a fait cette étape aussi je crois bien mais je m'en rappelle plus trop comment ça finit donc on verra bien on va reprendre maintenant voilà 19 km d'arrivée échapper en une minute d'avance on va reprendre tout de suite pour faire un peu plus de route on va prendre et bien évidemment daniel bennati pour bien le protéger l'étape des pavés arrivera donc à la c'est la cinquième étape l'étape des pavés qui sera vraiment vraiment très intéressante à pouvoir à faire donc là c'est stipend je la pose je la posterai peut-être un peu en retard jusqu'à partir de cette étape là je pense que je car comme vous savez comme je l'ai déjà dit je ne suis pas là du coup c'est pas si facile de ça que de prévoir à l'avance vu ma connexion de merde merci free j'espère que ça s'arrangera d'ailleurs bref on a ouais c'est ce qui va mettre d'arrivée un vent fort de dos donc là on va aller on va arriver hyper vite j'espère qu'on a vraiment la sensation d'avoir le vent de dos ce sera vraiment très intéressant sauf que là il a l'air quand même de changer le vent et un peu je n'ai pas me déranger qu'il ya nicolas roche il y avait il y avait un caillou qui me bloquait petite van n'a pas drôle du tout 43 secondes on l'échappait à serre avaler sans problème à moi que un autre foulise en plus qu'il doit être pire crevé le mec il attaque tous tous les jours s'en fout tous les jours et l'attaque il va marcher n'a pas gagné j'espère pour lui 13 kilomètres à parcourir à parcourir pardon cette année je vois bien m'imposer quand même à imposer qu'avec une dish qui peut encore faire du dégâts dans le dans le tour de france pour parler un peu de de ce qu'on fait un leader puisque là je suis encore des des hypothèses que ça gagne cavendish pour moi vont être les gros leaders avec qui tel qui tel sachant qu'il ya des congob je crois bien donc qui tel décan goble ça peut faire le duo qui peut tout massacrer qui peuvent faire un et deux je pense à plusieurs étapes et je pense que cette année autant en montagne qu'en sprint on n'a pas eu un tour aussi avec eux aussi impressionnant en tout cas sur le papier pour l'instant ça fait longtemps juste pour moi on n'a pas vu d'aussi gros de si grosse bataille sur les sur les deux flancs la montagne le plat parce que quand même réunir qui tel qui quand même en montant en puissance cavendish qui est quand même le sprinter qui commence un peu et qui n'a pas envie d'être déchu j'ai envie de dire et donc il va tout donner pour 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 se battre on a créé les gamins de de la loto qui peut faire très mal cette saison sur ce tour de france si jorgen van der brook fait très mal en montagne et crépé elle est très très bon en sprint on le sait on a du machu goss également on a du déquel bolt qui tel comme je le disais on a du à l'a vu qui est tombou net pétaki cavendish c'est un peu les troupes le trio qui un peu qui peut tout massacrer en montagne là du comptador from du nibali du qui il n'y a pas du lintel non du valverde ça va faire très mal je pense que ça va faire très mal dès que ça va grimper là il reste à peu près six kilomètres je vais peut-être demander à notre ami notre ami mathib rechelle de nous protéger ouais je vais demander à mathib rechelle de me protéger daniel benati voilà attention à pas se faire lâcher parce que là ils attaquent dès le début j'ai l'impression il relance j'espère que mathib rechelle va pouvoir me suivre ce serait l'idéal car oui toutes les équipes ont un train à part avoir le média movistar qui s'incruste à moi je suis bien de l'équipe je suis bien de l'équipe oméga le mec qui s'incruste bien c'est roachim roras qui est un bon sprinter c'est comptador qui tient là bizarrement comptador je ne sais pas ce qu'il fait là mais bon attention à pas se faire bloquer en ça c'est c'est le truc qui arrive très très souvent et ça qui est bien à faire on doit se débattre on doit se battre donc je le place encore qu'on m'a dit un kilomètre oulala ils ont pris de l'avance les sprinter et qu'avec une dish qui qui met quand même qui met ça et soit quitte elle est pas du tout en forme soit soit il a un problème allez on va peut-être le coiffer ah on coiffe pas crépelle mais on fait deuxième encore une fois deux troisièmes on n'arrive pas à gagner cette fiche ce fichu sprint et quitte elle absente du top 10 alors ça c'est l'opération pour nous à croire que quitte elle n'a plus de force c'est quand même ouf il avait la souhait la plus de moyens là il ya un truc qui m'échappe et on fait deuxième ça c'est la super opération dommage répel nous passe devant on a deux vaches fois de gagner et franchement la technique merci à ceux qui m'a dit le d'utiliser le gel vers deux kilomètres c'est je pense que je suis peut-être l'utiliser ma chouïa plus tôt deux kilomètres 200 300 ce que c'est parfait merci à lui les maillots verts on reprend le maillot vert ça c'est cool ça c'est super bien et à la quitte elle je ne sais il a eu peut-être une défaillance on l'a vu dans le sprint intermédiaire qui était pas présent du tout donc ça c'est un peu l'énigme onzième sagan douzième alors là c'est c'est taylor farah qui me resse gerald anderson qui se place bah torushoft bounen ferrari grosse surprise et comptador qui va s'incruster devant démarre démarre qui avait fait deuxième de la première étape si je ne me trompe pas on l'avait demandé à mathieu c'est de nous protéger mais on était il était un peu parti très très loin et on lui a pris combien de points sur cette étape pas ouais quitté l'on a repris beaucoup beaucoup de points on a pris 27 points quoi c'est quand même plutôt énorme et crépelle qui nous lui a repris avec une partie huitième on va tu te voir le classement général des différents maillots donc on est sur maillot jaune avec bennati un maillot maillot de la montagne maillot la montagne classement la montagne et maillot à poids n'a pas changé et le maillot vert on l'a repris greppel qui se calme quand même pas mal et qu'elle me dit je suis quand même cinquième donc vous voyez que ça promet ça promet c'était ses étapes de plat le maillot vert bas je pense changer beaucoup de fois d'épaule même très très beaucoup de fois je pense que les splinters vont devoir être au taquet à chaque étape pour pour emporter ce maillot vert et on est la meilleure équipe par on est la meilleure on a la meilleure équipe ouais donc ça c'est plutôt pas mal ça peut être un bon objectif sur ce qu'on est très très bonne équipe et on a gagné encore on a gagné 27000 en tout de prime voilà tout pour cette étape j'espère que vous aura plu sur ce prenez soin de vous et à la prochaine